salut à tous les save paliens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc ici jack pour vous accompagner aujourd'hui aujourd'hui la vidéo va porter sur l'écosystème solana donc on va voir comment swapper un coin ou un token pour donc du token ou coin solana comment bridger donc un token d'une blockchain pour la blockchain solana comment donc utiliser des dabs solana comment checker et manager vos nft et puis comment rajouter un des tokens sur la blockchain sol donc on va on va checker comme les mêmes coins on le vend en poupe ces derniers temps donc on va vous montrer comment rajouter des mêmes coins indirectement dans votre application save pal c'est parti alors on va d'abord lancer l'application save pal voilà comme d'habitude on entre notre motif ou fingerprint ou password voilà donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est les écosystèmes solana donc on va virer toutes ces blockchains là on va garder uniquement l'écosystème solana donc j'ai cliqué sur solana je vais rajouter donc le coin solana à mon application pour ce faire j'ai juste à rentrer solana juste ici ok ensuite je clique sur add solana et puis j'aurai juste à cliquer donc sur l'onglet à côté de sol de manière à pouvoir ajouter donc le toc le coin solana voilà ok donc là maintenant j'ai bien mon coin solana maintenant si je veux rajouter des tokens solana donc par exemple l'usdc de la blockchain sol ok donc je vais cliquez je vais rentrer usdc dans la barre de recherche je clique ensuite sur ad usdc et je vais aller chercher l'usdc de la blockchain solana donc on peut voir qu'il est juste ici je vais juste cliquer sur l'icône à côté du token et puis comme vous pouvez le voir je les bien rajouter à ma liste ok maintenant si je veux rajouter n'importe quel même token j'ai juste à rentrer le numéro de contrat ou bien le nom du même token dans la barre de recherche donc on va taper par exemple bonk ok on clique sur ad bonk juste ici et sur la première ligne je peux voir que c'est le token ad bonk je clique sur ajouter à droite voilà on vérifie toujours que c'est la bonne adresse de contrat d'accord donc comment le vérifier vous pouvez aller tout simplement sur coin market cap ou sur coin gecko et puis vous rentrez donc bonk dans la barre de recherche et puis vous verrez dans les informations le numéro de contrat voilà si je veux rajouter n'importe quel autre même coin donc par exemple je vais taper le dog dog with at ok vous n'êtes pas obligé de rentrer le nom complet vous pouvez rentrer aussi le ticker mais généralement il ya plusieurs coins plusieurs tokens ont le même ticker donc voilà c'est toujours mieux de rentrer le nom ou alors le numéro de contrat vous trouverez au moins automatiquement le bon token donc voilà là juste en dessous je peux voir que j'ai le dog with at qui est juste là donc je clique sur le l'icône pour ajouter juste ici voilà et donc on peut voir que mes tokens sont bien rajoutés ok maintenant si j'ai des coins comme bitcoin et erom etc et que je veux acheter du solana donc swapper mes coins contre du solana j'aurais juste à cliquer sur l'onglet échanger en bas de l'écran si j'ai du bitcoin que je souhaite échanger compte du solana j'ai juste à sélectionner bitcoin effectivement dans la première dans la première section et juste ici recevoir donc du solana voilà et j'aurais juste à rentrer donc le montant de bitcoin que je souhaite envoyer échanger et donc j'aurais directement écrit le montant de solana que je vais recevoir et j'aurais juste à confirmer la transaction cliquant sur échanger comme vous pouvez le voir il ya différents fournisseurs disponibles en fonction des des paires que vous échangez donc là je vais cliquer sur mexoc et comme vous pouvez le voir il ya aussi bain en ce qui est disponible donc prenez celle qui vous arrange le plus notamment ici c'est un bon exemple puisque vous pouvez voir que on recevra 35,11 solana si on passe par binance tandis qu'on recevra moins de 35 sol si on passe par moxc voilà maintenant on va voir si on veut bridger donc imaginons que j'ai de l'usdc sur la blockchain et rome et que je veuille donc bridger ces tokens alors qu'est ce que bridger c'est tout simplement échanger des tokens donc un même token c'est à dire par exemple de l'usdc donc si j'ai de l'usdc sur la blockchain et rome ok donc je vais taper usdc juste ici d'accord si j'ai de l'usdc sur la blockchain et rome et que je souhaite l'échanger contre de l'usdc mais de la blockchain solana et bien j'aurais juste à faire ceci et à rentrer le montant donc de d'usdc que je souhaite échanger donc imaginons que j'ai 1500 usdc erc 20 et que je vais en échanger 1000 par exemple et bien j'aurais juste à rentrer 1000 si je veux échanger tous les tokens usdc erc 20 j'aurais juste à cliquer sur max et donc ça montrera automatiquement 1500 ok et donc j'aurais juste à cliquer sur bridge juste en dessous et à patienter un peu le temps de recevoir mes tokens dans mon portefeuille ok voilà à savoir que comme pour les evm donc comme pour les coins et tokens erc 20 et rome etc et bien mon adresse sera la même donc si je clique sur solana vous pouvez voir qu mon adresse de réception c'est 5 gr7 et elle termine par tz dn voilà ok donc si je vais sur le token bonc solana on peut voir que l'adresse est la même d'accord c'est exactement la même pour tous mes tokens voilà c'est comme ça que ça fonctionne donc si vous devez si un ami doit vous envoyer n'importe quel token solana vous pouvez tout à fait lui fournir votre adresse solana vous la recevrez parfaitement dans votre portefeuille si vous ne les voyez pas et bien vous aurez juste à rajouter le token à votre portefeuille et donc vous pourrez voir les tokens qui vous ont été envoyés voilà en ce qui concerne nft donc vous aurez juste à cliquer sur l'onglet nft en haut de l'écran ensuite à sélectionner solana et donc vous pourrez consulter tous les nft qui sont présents sur votre adresse solana d'accord votre adresse de réception nft c'est pareil c'est votre adresse de réception solana qui figure juste ici ok voilà donc à partir de là quand vous aurez des nft et bien vous pourrez les manager depuis ici les manager c'est à dire les envoyer les recevoir consulter donc toutes les informations de ces nft et même les vendre sur la marketplace donc magic eden ok si vous souhaitez utiliser d'ailleurs la magic la marketplace magic eden vous aurez juste à cliquer sur l'onglet d'app en bas d'accord car certaines fois vous aurez vous pourrez avoir certains problèmes parfois dans l'onglet nft juste ici il se peut que vous ayez certains problèmes comme des nft qui s'affiche mal à ce moment là vous aurez juste à nous contacter ou bien vous pouvez cliquer sur l'onglet d'app en bas ensuite vous lancez tout simplement l'application décentralisée magic eden vous sélectionnez bien ici l'onglet solana d'accord puisque c'est sur la blog chaîne solana qu'on veut interagir ok ensuite on va cliquer sur go et là donc on valide on lit toujours bien ce qui est écrit à l'écran là vous donc vous êtes sur le point de rejoindre une application tierce donc c'est important d'être au courant que savepal n'a aucune responsabilité si vous avez quelconque problème avec vos fonds en utilisant une application tierce ok et donc ici j'aurai juste à cliquer sur connect wallet et donc à connecter mon portefeuille ok donc vous pouvez cliquer sur fantôme si vous voyez ça ne fonctionne pas et bien vous essayez un autre portefeuille donc là j'ai cliqué par exemple sur ma toilette car je sais que celui ci fonctionne et donc effectivement la connexion s'est bien fait donc j'aurai j'ai mon montant de sol qui s'affiche ici effectivement dans ce portefeuille je n'ai pas de solana donc c'est pour ça que ça m'affiche 0 on va fermer la petite pub qui nous affiche magic eden et donc à partir de là je pourrais donc consulter tous les nft présents donc sur magic eden je pourrais en acheter je pourrais en revendre et je pourrais même envoyer ou recevoir mes nft qui sont dans mon portefeuille directement voilà en ce qui concerne les swap si je souhaite par exemple échanger un token donc j'ai retourné dans l'anglais swap si j'ai des tokens comme le bonk par exemple que je souhaite échanger contre un autre token contre le token dhug wifat par exemple je peux utiliser donc directement la section swap de l'application savepal mais comme vous pouvez le voir donc là par exemple dhug wifat le seul présent dans la section swap c'est le dog wifat erc20 donc sur la blockchain ethereum or moi ce que je veux c'est du dog wifat solana d'accord donc à ce moment là si les tokens que je souhaite échanger donc ou recevoir ne sont pas présents dans le swap je peux très bien utiliser une application décentralisée d'accord la plus connue sur la block chaîne solana c'est radium donc ça s'écrit r a y d iu m.io ok et donc je pourrais rejoindre l'application radium directement depuis ma section donc d'app de l'application savepal j'aurais juste à cliquer sur launch app juste ici je lis et je confirme avoir lu donc le disclaimer ensuite je peux connecter mon wallet en cliquant sur l'onglet en haut à droite ou bien en cliquant directement sur connect wallet juste ici je vais sélectionner l'onglet savepal et voilà et donc là ça fonctionne comme dans n'importe quel soit donc dans le premier champ juste à sélectionner le coin ou le token que je souhaite échanger et puis dans la deuxième section c'est pareil je clique sur le token que je souhaite recevoir et donc j'aurai une barre de recherche dans laquelle je devrais rentrer le nom du token et puis sélectionner j'aurai juste ensuite à cliquer sur échanger juste ici et puis donc je recevrai mes tokens directement dans mon portefeuille voilà donc bah c'est tout pour aujourd'hui les save paliens je pense qu'on a fait le tour de l'écosystème solana dans cette vidéo si vous avez la moindre question encore une fois n'hésitez pas à nous contacter via le support sur www.savepal.com et je vous dis à très bientôt les save paliens ciao